Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur un nouveau rendez-vous de Kwanel. Michel Sardou a été invité sur certains TV. Le chanteur profite de l'occasion pour exprimer son opinion sur le président français. Il a dit à propos d'Emmanuel Macron, « Ce n'est pas un personnage attrayant. C'est un très mauvais acteur et l'effroi est crevé. » A-t-il demandé le journaliste en reprenant ses commentaires avec le point magazine ? Michel Sardou a répondu par cela, « Oui, c'est réel. » « Ensuite, il doit être un acteur actif pour être président. » C'est demandé un journaliste du groupe. Une fois encore, l'acteur s'en vient dit, « Je ne dirai pas que vous avez besoin d'un bon acteur. » Mais ça doit être personnel. Quelqu'un qui a du charisme. Quelqu'un qui plaît au public. C'est-à-dire aux gens. Un chemin est poursuit. Ne dites pas un jour blanc. Et le blanc, on le fait dans quatre jours. Nous ne faisons pas un pas en avant et trois pas en arrière. C'est maintenant au temps. « Ce n'est pas maintenant ? » l'interroge le journaliste. Michel Sardou tente se différencier en défendant, ou presque, le mari d'origine. Mais ce n'est pas lui. Elle poursuit. Elle a été élue. Et bien, elle était intelligente. Bien sûr, elle fait tout ce qu'il peut, j'en suis sûr. Mais on ne peut pas dire en revanche. « Que ne ferons-tu pour prendre sa retraite en 2021 ou 2022 ? » « Non, c'est maintenant. Et il faut donner le français maintenant pour fermer sa gueule. » Explique un mieux les nombreuses controverses suscitées par la Nouvelle-Française. Tout de suite, tout devient une bataille. Un chiffon dans ma tête. Et c'est presque la savoir-t-elle aimer. « Ne le sens pas loin. Cela deviendra. Mais je m'en fous, moi. » Burkha, je suis d'accord. Car nous ne le sens pas en Arabie Saoudite. Mais honnêtement, cela ne me dérange pas d'avoir un chiffon dans la tête. Êtes-vous d'accord avec Emmanuel Macron qui explique que ce n'est pas votre problème ? Il faut croire que non. C'est là où le leader de la France doit dire à moi. Arrêter de perdre du temps. Arrêter de devenir ennemi. Là pour l'art. Parce que nous ne sommes pas loin. Parce que nous ne sommes pas loin de ce non-sens. Face à ce sens, elle révèle une nouveauté pour personne sauf la mère de son village. Une cent de cent. Donc, on ne peut pas dire que je changerais la phrase mais elle est très gentille. Elle n'a pas d'argent. Elle fait ce qu'il peut. Pour le reste de la scène, produit français, elle déclare. Je m'en fiche. Je suis un révolutionnaire. Il semble bien qu'Emmanuel Macron ait du mal à retrouver. Grâce au chanteur, contrairement à son épouse. C'est déjà la fin de son rendez-vous. Merci de vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me recharger. Ça nous aide beaucoup à nous développer. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501